La lutte contre la pire forme de travail des enfants se fera avec les artistes. Une chanson sera produite pour mener la sensibilisation. La Toussaint, célébrée hier, les Saint-Patron étaient à l'honneur. Et puis en Centrafrique, la violence fait fuir des milliers de personnes. Médecins sans frontières et débordés. Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Les chrétiens catholiques se sont souvenus de leur Saint-Patron hier à l'occasion de la Toussaint. Les fidèles ont pris d'assaut les lieux de culte et ils ont prié et chanté en l'honneur des saints. Conformément à la tradition de l'église, la fête du 1er novembre a été respectée. On a célébré la Toussaint. Brofofana Monique se souvient de son Saint-Patron. Par la prière, Sainte Monique a réussi à convertir son mari qui était violent, qui n'était vraiment pas l'exemple des époux. Et en plus, elle a réussi à convertir son fils qui était aussi assez terrible, qui est même devenu un saint, Saint-Augustin que nous connaissons tous. Ils sont nombreux, ces fidèles qui sont venus célébrer cette solennité qui, selon l'église, invite à vivre dans l'espérance du renouveau après la mort. En ce jour particulier, nous bénissons Dieu avec tous nos anges pour tous ceux qui nous ont dévancés dans la foi. Alors, marquer une pause dans notre foi pour penser à eux serait très judicieux. À la cathédrale Saint-Paul du Plateau, consécration à la prière et culte d'adoration des fidèles autour du curé-père Jean-Baptiste Aquadon. Au-delà des rites et des croyances, la Toussaint est une réponse que l'on accorde au sens de l'identité. Quand vos parents vous mettent au monde et qu'ils doivent choisir un nom, on cherche quel nom vous donner. Ça peut être le nom d'un saint qui a déjà vécu comme témoin du Christ. Ça me permet, moi, d'essayer d'imiter sa vie pour être, moi aussi, témoin du Christ. Mais ça peut être aussi mon nom africain. Mon nom africain que je veux sanctifier un jour. Ce nom africain que je porte, moi je m'appelle Aquadon, ce nom africain, si je suis le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie de tous les jours, un jour on dira Saint Aquadon. Certainement, l'église s'en souviendra un jour, car ses disciples ont pour mission d'incarner et d'enseigner sa sainteté. Dans toutes les églises, on a prié et chanté à la gloire de tous les saints dont l'existence constitue aujourd'hui un modèle de vie. La fête de la Toussaint a aussi permis à plusieurs personnes d'aller se recueillir sur la tombe de leurs proches disparus. À côté, vendeurs d'eau, de jus d'orange et de fleurs se frottent les mains. Willamsville, Carrefour, Jenny Kobena. Les automobilistes sont accueillis avec des fleurs. Pour ceux allant au cimetière, c'est presque un passeport. Dame Ndry semble en règle. Je suis venue sur la tombe de mon père, puisque c'est une fois dans l'année. Sur la voie menée au cimetière, des petits commerçants. Il y en a de tous les âges, leur vocation aiguisée par cette fête hommage aux morts. Quand je vois cette fleur à 500, j'ai gagné 100 francs. Un peu plus loin, nous retrouvons Dame Ida, quelque peu soucieuse. Je suis découragée parce que je ne vois pas la tombe de mon père. Elle aura besoin de l'aide à un pisteur. Ils sont nombreux ce jour au cimetière à proposer leur service aux visiteurs et à les guider à travers les tombes. Après plusieurs sépultures visitées, Ida enfin retrouve le sourire. C'est là que repose mon père. J'en fais retrouver la tombe, je suis contente. Ce qui fait l'affaire d'un autre groupe de personnes, les nettoyeurs de tombes. Nous on essaie de nettoyer maintenant ceux qui sont satisfaits, ils arrivent à nous donner quelque chose. Souvent, le soir comme ça on va les pâtis, d'autres peuvent se retrouver 15 000. Avec ce long week-end de la fête des saints, Arnaud entend se faire une bonne économie. A l'entrée du cimetière de Williamsville, les places se vendent chères et l'argent circule, le temps d'un hommage aux morts. Partons pour la célébration de l'Abyssa qui a aussi des démonstrations de pouvoir mystique. Ce nouvel an chez l'Enzima Kotoko vise aussi à véhiculer des valeurs et à contribuer à l'édification de la paix. Le Dombolé a encore parlé. Victor Riyangouan nous en dit plus. La sortie du roi d'Enzima donne droit à la purification de le Dombolé. Cette première sortie de sa majesté Nanan Amon Tanoué revêt un caractère mystique dans la société Enzima. Le Dombolé est l'élément central de toute la rythmique de l'Abyssa. Tous les instruments de musique reposent sur le sacré. L'Abyssa en croix à l'Enzima n'est pas une danse qui a été apprise, mais elle est plutôt révélée. Et cette révélation a été faite à un membre de la famille Mbavile, dépositaire de l'Abyssa. La communauté Enzima est dans un système de choix car elle célèbre la vie à l'Abyssa. Pendant deux semaines, c'est-à-dire le siédu ou la retraite de le Dombolé d'une part et le goiseau ou la cérémonie de remise de le Dombolé d'autre part, l'Abyssa a repris droit. À ce moment de l'Abyssa, dans sa sacrée d'Enzima, tous les féticheurs rentrent en pouce. Dès lors que l'on a les premières sonneries du siédu, marquant le début d'une semaine de méditation, d'introspection et de bilan personnel avant l'entame du nouvel Anzima, les Dombolais sortent, les fétiches sont tous sans effet. Autant dans certaines pratiques religieuses, on fait l'aspersion. La communauté Enzima trouve indiqué l'Abyssa pour en faire. L'utilisation du kaolin et des feuilles sont signes de blancheur et signes de pureté. L'eau bénite de l'Abyssa purifie la population. Au total, on fait l'Abyssa pour éloigner les malheurs et les calamités et donc pour célébrer la vie. Le roi de Moussou a fait sa sortie officielle samedi. Les bassamois et les populations de Moussou lui ont rendu hommage. On en sait plus avec Patricia Omo. Le peuple abouré de Moussou à Grand Bassam s'appuie sur le passé pour construire l'avenir. Ce peuple a célébré la tradition, l'histoire et la culture par la sortie officielle de sa majesté Nanakanga Asumu. Occasion pour sa majesté de délivrer au royaume un message de fraternité et d'amour. Événement culturel. Cette cérémonie emprunte de cohésion et de paix permet au peuple du royaume de Moussou d'exprimer sa joie à travers chants, danses et présentations des us et coutumes et autres parades en pirogue. En République démocratique du Congo, l'offensive de l'armée contre les rebelles du M23 se poursuit dans l'est du pays. À Kisoro, ville frontalière de Bounagana, les réfugiés affluent par milliers. Les rebelles du M23 se sont réfugiés sur les collines. Plus de 30 000 personnes ont fui les zones de combat en Centrafrique pour se réfugier dans la zone de Bossangoa et non loin de l'Ouganda. La nourriture, l'eau et les abris font défaut. Médecins sans frontières demandent qu'une aide d'urgence soit déployée dans les zones concernées. À l'environ de Bossangoa, les villages sont déserts. La population a fui les attaques des ex-rebelles de la Séléka, aujourd'hui au pouvoir à Bangui. Plus de 1 000 personnes occupent les bâtiments de l'hôpital pour échapper à l'enfer, comme le raconte cette femme dont le père a été tué par des rebelles qui lui avaient acheté deux vaches. Ils sont revenus sur une moto et l'ont appelée. Ils ont réclamé leur argent. Il y a eu discussion et mon père a été abattu. Nous avons cherché un véhicule pour l'emmener à l'hôpital. Mais quand nous sommes revenus vers lui, il était déjà mort. Les combattants Séléka sont venus dans le quartier et ont commencé à tirer. Nous sommes partis dans la brousse. Ils nous ont pourchassés. J'ai tout perdu. Ils ont payé ma maison. Je n'ai même plus de carte d'identité. À la mission catholique, près de 28 000 personnes s'entassent dans des conditions déplorables. Actuellement, nous avons ici des gens qui manquent d'hygiène, qui manquent d'eau, d'assainissement. Et nous sommes très préoccupés par d'éventuelles flambées de violences qui pourraient éclater prochainement. Les gens ont trop peur de retourner dans leur maison. À l'entour, rien n'est réglé. Séléka fait toujours régner la terreur. Et aucune force ne vient au secours des populations. Et puis en Chine, place Tiananmen à Pékin. Une attaque suicide a fait deux morts et 40 blessés. La Chine a accusé un groupe islamiste, le mouvement du Turquistan oriental. La Chine a accusé un groupe islamiste, le mouvement du Turquistan oriental, classé comme terroriste par l'ONU, d'avoir soutenu l'attentat commune lundi, place Tiananmen à Pékin. Selon la police chinoise, trois Ouïghours de la région à dominante musulmane du Xinjiang ont précipité leur voiture chargée de bidons d'essence contre l'entrée de la cité interdite. Une attaque suicide qui a fait deux morts et 40 blessés. Et puis Damas fait la sourde oreille face au raid israélien. Hier, Israël a frappé une base aérienne dans le nord-ouest de la Syrie. Le raid visait une cargaison de missiles destinés au mouvement libanais du Hezbollah. À en croire l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, tout l'arsenal du régime syrien en la matière serait désormais sous contrôle international. 1000 tonnes d'agents chimiques et 290 tonnes d'armes chimiques ont été placées par ces inspecteurs sous-scellés inviolables, mais se trouvent toujours sur les sites selon l'OIAC. Une opération rendue possible par les pressions internationales sur Bachar el-Assad, notamment de la part de son allié russe, pour faire progresser une solution politique à la crise. Le passage par Damas de l'émissaire spécial de l'ONU n'a toutefois pas permis d'avancer significative. L'Aqdar Brahimi, qui a rencontré jeudi des membres de l'opposition officielle et tolérée, n'a pu formuler qu'un vœu pieux. Celui de voir Genève 2 se tenir avant l'année prochaine. Je pense que la plupart des gens veulent participer à cette conférence parce que chacun se rend compte qu'il n'y a pas d'autre moyen de tenter de sortir de la catastrophe qui frappe la Syrie et menace la région dans son ensemble. En présence de l'envoyé de Ban Ki-moon et des inspecteurs internationaux dans le pays, et alors que la guerre continue de faire rage entre insurgés et loyalistes, Israël a infligé un nouveau camouflet au régime. Un responsable américain a confirmé que des avions israéliens avaient effectué un raid contre des missiles et des équipements qui auraient pu être transférés au Hezbollah. Un raid sans images, demeuré sans commentaires ni ripostes de la part de Damas. C'est sur ces images que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada